C'est quelque chose qui nous tient à cœur, l'égalité entre toutes les communautés de la Nouvelle-Calédonie, et je voudrais interpeller les auditeurs de Radio Océane sur ce point, ça c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que, pourquoi la Nouvelle-Calédonie ne s'est jamais véritablement construite ? C'est parce qu'il y a toujours eu une ethnie en Nouvelle-Calédonie qu'on avait considérée un petit peu supérieure aux autres. Alors, avec la colonisation, ça a été bien sûr les Européens, et puis avec les événements et les accords de Matignon et de Nouméa, on a voulu rééquilibrer les choses, donc on a mis une ethnie plus en avant qu'une autre. Le Canac au centre du dispositif. C'est ça, le Canac au centre du dispositif. Et aujourd'hui, ça crée la rancœur inverse de ce qu'on avait connu avec la colonisation. Donc nous les loisistes, ce qu'on dit c'est que tout le monde doit être égaux. Le Canac, l'Européen, le Walisien, le Foutounien, le Thaïtien, le Martiniquais. En fait, on ne doit plus parler d'ethnie, on ne doit plus parler de communauté, parce qu'en plus il y a un grand nombre de métisses aujourd'hui dans notre pays. En fait, on doit parler simplement de Calédoniens. Et quand on se considérera Calédoniens d'abord, en fait on verra qu'il n'y aura plus ce problème de racisme, etc. Parce qu'il faut d'abord se sentir Calédoniens avant de se sentir appartenir à une communauté. Alors, on est très fiers de nos communautés, moi je suis très fiers d'être Broussard, d'être Caldoche, etc. Mais je me sens autant Calédonien, qu'un Calédonien d'origine walisienne-foutounienne, qu'un Calédonien d'origine canac. Enfin, je veux dire, je partage les mêmes valeurs, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc nous on est vraiment là-dessus, parce que le discours indépendantiste, c'est lui qui est radical. Parce que quand on écoute les indépendantistes, ils parlent tout le temps de canac, de canac, de canac. Et c'est dangereux, c'est dangereux parce que ça crée un discours mono-ethnique et ça peut créer derrière un sentiment de racisme, c'est vrai. Et donc il faut mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Personne au-dessus de l'autre, personne en dessous de l'autre, tous pareils. Est-ce que ça veut dire...